Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dialogue inclusif officiel? Parce que dialogue inclusif officiel, il y en a. À 2011, mais pourquoi il accepte la main tendue? Du moins, pas l'accepte la main tendue. Pourquoi il tend la main à l'UNDP, à l'UPC, au MDR et aux autres? Parce qu'il est en difficulté. Pour qu'il y ait un dialogue inclusif, il faut que nous touchions nous-mêmes ce que nous sommes employés, notre personnalité. C'est ça qui est le plus important. Mais alors, on va donc s'asseoir avec qui, M. O'Too? Parce que c'est là que je vais sortir. Quand vous demandez à celui qui a le pouvoir aujourd'hui de s'asseoir avec vous, il vous regarde, il voit comment vous fonctionnez la nuit. Vous vous rasez les murs de la présidence. Chaque fois qu'il jette un bout de papier dans la corbeille, vous y allez, vous fouillez ce qu'il y a là-bas dedans. Et vous allez vous nourrir au quartier avec cela. Il vous méprise, il vous minimise. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la grande solution. Quand vous voulez qu'il dialogue avec qui? Quand vous êtes dans une opposition où les gens se retrouvent aujourd'hui, ils s'entendent sur quelque chose, et le même jour, par les réseaux sociaux, ils communiquent avec les gens qui sont à la présidence. Je vais vous dire une chose. Vous savez, que ceux de l'opposition comprennent aujourd'hui que si le pouvoir en place ne nous tend pas officiellement, j'insiste si officiellement, au grand jour la main, c'est parce que nous-mêmes, nous lui montrons que nous sommes des zéros. Nous sommes faibles. Parce que les gens qui n'arrivent pas à s'unir, les gens qui n'arrivent pas à être solidaires, un parti, par exemple, qui se retrouve, moi, j'ai vu, moi, j'ai apprécié, M. Mange, la cérémonie de samedi que vous avez eue. Je me suis dit, ah ben voilà, le MRC a ouvert une brèche, le MRC a ouvert une branche, le MRC a ouvert une fenêtre. Mais je m'attendais à voir d'autres leaders de l'opposition assis.